Salut à tous, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaies qui sont basées sur de l'or. C'est un sujet qu'on n'avait pas encore abordé sur la chaîne YouTube et j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti ! Alors dans cette vidéo, nous allons parler de crypto-monnaies qui sont basées sur de l'or. Alors pourquoi c'est important d'avoir de l'or ? Tout simplement parce qu'il y a eu plusieurs crises économiques. Et en cas de crise économique comme en 2008, la seule valeur refuge, c'est tout simplement l'or qui est un métal précieux qui évolue vraiment dans le temps. Il y a plusieurs possibilités pour posséder de l'or. Tout simplement, vous pouvez l'acheter et le stocker. Par contre, il va falloir que vous ayez de la place. Il va falloir que vous ayez des coffres forts chez vous parce que potentiellement, vous allez pouvoir vous le faire voler. Et surtout, l'or, ça s'oxyde. Donc il faut vraiment faire attention. Aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités, comme je vous disais, pour acheter de l'or. Vous pouvez par exemple acheter ce qu'on appelle de l'or papier. Ça va être d'acheter de l'or qui n'est pas attribué. C'est-à-dire qu'on va vous donner une reconnaissance en vous disant que vous avez tant de grains d'or dans un coffre mais que cet or, potentiellement, il peut être revendu à 50 personnes. Et qu'est-ce qui va se passer en cas de crise ? Tout simplement, quand les personnes vont vouloir récupérer leur or, elles ne vont pas être capables parce que le même lingot aura été vendu à des milliers de personnes différentes. C'est ce qui a causé tout simplement la faillite de l'assureur AIG en 2008. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, on va vous parler de crypto-monnaies qui sont basées sur de l'or physique et non pas de l'or papier parce que l'or papier, il y a trop de risques et ça n'a vraiment pas de valeur sur le long terme. Aujourd'hui, on va vous parler de 3 sociétés que nous trouvons intéressantes avec leurs crypto-monnaies. Elles ne nous ont pas payé pour faire cette vidéo, c'est vraiment des projets que nous trouvons intéressants. La première, c'est VeraOne. Alors, c'est une société, on entend énormément parler en France parce que c'est une société qui est française qui appartient au groupe français Au coffre qui est le leader du marché. Donc, vraiment, on est sur la French Touch dans tous les sens et c'est vraiment une société qui est assez intéressante. Elle a été créée en décembre 2019. Donc, on va dire oui, c'est très récent même dans le monde des crypto-monnaies. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement, ils proposaient une carte bleue qui s'appelle la VeraCash qui était déjà adossée aux métaux précieux. Cette carte bleue, elle a super bien fonctionné et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'ouvrir le service VeraOne. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une nouvelle entité qui a été créée et non pas une société qui sort de nulle part. Alors, cette société, elle a créé un token ERC20 qui s'appelle le VRO. Ce token, il a tout simplement une équivalence pour 1 g d'or pur à 99,999%. Donc, concrètement, on est vraiment sur 1 g d'or pur total. C'est-à-dire que dès que vous allez acheter 1 verre eau, eux, ils vont aller sur les marchés internationaux et ils vont acheter 1 g d'or pur. Alors, ils ne vont pas s'amuser à acheter 1 par 1, 1 g par 1 g, ils vont acheter directement des lingots complets. Et après, ils nous attribueront directement le numéro de série du lingot en question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette société, elle est vraiment très transparente par rapport à l'achat de leur or et tout simplement aussi de la quantité dans leur stock. Alors, l'or, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un processus d'extraction qui n'est vraiment pas top pour la planète et pour les humains en général. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, dans le white paper de Vera One, ils garantissent 65% de leur or qui provient du monde du recyclage et 15% qui viennent de mines partenaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même les mines partenaires, elles sont soumises à des conditions qui sont très strictes et qui ne devraient pas liées à du trafic d'humains ou des zones de conflits ou toute autre chose qui n'est pas éthiquement correcte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet or, il est stocké dans un coffre à Genève et il y a la société indépendante ALS qui va vérifier régulièrement les stocks. On pourrait dire oui, mais ils ne sont pas obligés de nous prouver qu'ils les ont. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils mettent justement à disposition les résultats et aujourd'hui, on peut vous montrer le résultat de l'audit de ALS sur les coffres tout simplement de Vera One et ici, on peut tout simplement voir justement le stockage et on peut voir les différentes quantités qui ont pu être identifiées. Donc, on peut aller voir le nombre de verres en circulation et s'ils correspondent bien au nombre de grammes qui sont dans les coffres, on a vraiment une bonne parité de 1 pour 1. Alors là, il faut faire attention parce que le dernier rapport date de février 2020 donc potentiellement, il va y avoir un décalage avec la date actuelle. Mais dès que le prochain résultat sortira, il faudra bien les vérifier à ce moment-là. Alors, Vera One, il vous propose deux moyens pour stocker votre or. Soit, vous allez demander à ce qu'il soit converti en or physique. Ils vont vous envoyer des tablettes d'or comme ça de 1 gramme qui valent 2 livres Gibraltar. Soit, sinon, vous avez la possibilité de le stocker sous forme de crypto-monnaie et c'est là où vraiment il y a l'utilité de la chose parce que sinon, vous achetez de l'or tout simplement, vous n'avez pas besoin de passer par Vera One. Vous pouvez stocker le token VRO directement sur votre ledger. Donc ça, c'est vraiment un avantage non négociable parce que c'est dire que vos crypto-monnaies sont vraiment en sécurité. La problématique est par contre que vous ne pouvez pas acheter directement ces VRO à partir de fiat. Vous êtes obligés d'acheter de l'Ether pour pouvoir acheter du VRO. Aujourd'hui, ne propose pas d'achat directement de VRO depuis la plateforme. Avant de passer au second projet que nous allons vous présenter, nous allons regarder un petit peu le market cap du Vera One. Alors aujourd'hui, on voit que le market cap n'est pas inscrit dans le code market cap. Par contre, on peut voir que son volume est très faible. C'est-à-dire qu'on a uniquement 5000 euros de volume sur les dernières 24 heures. Donc on voit que c'est vraiment un produit qui est très récent, qui a du potentiel mais potentiellement qui n'est pas utilisé à l'heure actuelle. On va vous parler d'un projet qui est plus utilisé lui qui s'appelle c'est une crypto-monnaie qui a été développée par Paxos Trust Company qui est basée à New York et elle est très connue parce qu'elle a fait l'UOB dollar ou encore le Paxos Standard qui sont des stable coins. Ce qu'il faut savoir c'est que cette société elle n'avance pas dans le flou juridique total parce qu'elle est réglementée par le département financier de la ville de New York. Aujourd'hui, elle nous propose un token ERC20 qui s'appelle le Paxos Gold qui a une équivalence lui, non pas de 1 gramme mais de 1 once d'or soit 31 grammes d'or pur à 99,5%. Cette crypto-monnaie elle va fonctionner sur un contrat intelligent qui est basé sur Ethereum pour pouvoir passer ses ordres d'achat. On sait très bien à l'heure actuelle que les contrats Ethereum sont potentiellement sensibles à des vulnérabilités et c'est pourquoi elle a missionné trois sociétés différentes qui sont des spécialistes de la blockchain de la sécurité blockchain qui sont Nomiclab, Trace of Bits et Chain Security pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas de vulnérabilité et pour s'assurer que les fonds des utilisateurs soient vraiment en sécurité. Alors on parle bien sûr de l'aspect crypto-monnaie mais il faut parler également de la partie stockage physique. Cette société a choisi de stocker son or physique dans les coffres de la société Brink qui est certifiée LBMA et cette certification vous assure justement que votre or provient de fonds qui sont propres et qui ne proviennent pas de mines qui sont dans des zones de guerre ou potentiellement qui exploitent des êtres humains. Ça garantit également une bonne qualité de l'or qui peut être stocké. Contrairement à Vera One si jamais vous voulez récupérer cet or sous forme physique il va falloir que vous ayez un minima 430 Paxos Gold soit environ 700 000 euros à l'heure actuelle. Par contre ils ont un bel avantage par rapport à Vera One c'est que le Pax G il est actuellement disponible sur Kraken et sur Binance et vous pouvez en acheter à partir de 0,01 Pax G ce qui fait qu'il est beaucoup plus abordable et beaucoup plus accessible à la grande partie de la population. Si par exemple on regarde le market cap ici on peut voir directement que le volume de transaction lui par contre est vraiment important. On avoisine environ entre 2 et 4 millions de volumes journaliers ce qui est vraiment très intéressant parce que se dire qu'il y a du monde qui l'utilise ce n'est pas encore des volumes à la hauteur de Bitcoin ou d'Ethereum mais on voit qu'il y a une vraie utilisation. Par contre ce qu'on va reprocher à Paxos c'est qu'ils n'ont pas une vision qui est totalement transparente et qu'ils ne font pas auditer la quantité de leur coffre et qu'ils n'affichent pas les résultats. Donc vraiment on est une société qui est un petit peu opaque ce qui peut laisser certains doutes quant à la fiabilité du produit sur le long terme. Un troisième projet qui nous paraissait intéressant à vous présenter c'est Digix Global. Digix Global c'est une société qui est basée à Singapour qui a créé un token ERC20 qui s'appelle le DGX et qui a un équivalent à un DGX pour 1 gramme d'or. Alors eux ce qu'ils font c'est qu'ils vont acheter à travers un contrat intelligent des barres de 1 kg d'or Royal Canadian Mint qui sont également certifiés LBMA pour vous assurer bien sûr un niveau de qualité parfait. Cette société qui est basée à Singapour elle va également stocker leur or physique soit au Canada soit à Singapour. Par contre eux c'est une société où ils sont extrêmement transparents sur leur processus et sur leur fonctionnement interne donc c'est vraiment un vrai plaisir pour rechercher des informations sur eux et pour voir leur utilisation. Ils font auditer leur coffre par Bureau Veritas qui est une société qui ne leur appartient pas qui n'a pas de lien particulier avec eux justement pour voir s'ils ont toujours cette parité entre les jetons qui sont en circulation et l'or qu'ils peuvent avoir dans leur coffre. Alors par contre on va être comme sur Vera One on est sur un token qui est très peu utilisé et là il y a vraiment une grande problématique c'est que si on regarde le volume sur les dernières 24 heures hormis le pic qu'on a eu il y a quelques jours mais sinon on est vraiment sur des volumes qui sont vraiment très bas de quelques milliers de dollars donc vraiment là on est vraiment sur un coin qui est très peu liquide et qui peut vraiment poser des grosses problématiques dans le temps. Donc c'est un projet qui va falloir surveiller pour voir s'il va évoluer correctement ou potentiellement disparaître parce que potentiellement ça fait déjà plus de deux ans qu'il existe et on voit que le projet n'a jamais réellement décollé. Enfin il est difficile de parler de crypto-monnaies basées sur de l'or si on ne parle pas du Tether Gold. Alors le Tether Gold il est créé par la société TG Commodities Limited c'est la même société qui a créé le Tether donc c'est la société qui est très controversée pour son stablecoin Tether mais qui est actuellement le stablecoin qui est le plus utilisé dans le monde. Alors ce qu'il faut savoir c'est que cette crypto-monnaie qui est basée sur l'or c'est le XAUT et elle équivaut à une once d'or d'un lingot London Good Delivery. Alors cette crypto-monnaie elle va être un petit peu particulière parce qu'elle va être basée sur deux normes la norme ERC20 pour la blockchain Ethereum et la norme TRC20 pour la blockchain Tron. Et ce qu'il faut savoir c'est que vous avez la possibilité de fractionner jusqu'à 6 décimales le token contrairement à ses concurrents qui eux ne sont pas fractionnables ou très peu fractionnables. Alors aujourd'hui la grande problématique qu'on a derrière cette société c'est qu'elle affiche un total manque de transparence globale que ça soit sur les stocks que ça soit sur les processus que ce soit pour l'achat de l'or on ne sait pas d'où il provient on ne sait pas comment il fonctionne on ne sait pas comment fonctionnent les différents systèmes donc vraiment il y a une grande problématique à ce niveau là. Tout ce qu'on sait c'est qu'il est possible de pouvoir retrouver son lingot d'or grâce à son numéro de série c'est tout ce qu'il nous est proposé. Et la deuxième problématique qu'on a vraiment avec cette crypto-monnaie si vous souhaitez acheter du Desert Gold directement par le site il va falloir que vous alignez à minima 75 000 US dollars qui représente 50 Tether Gold. Si jamais vous n'avez pas forcément les moyens et je peux totalement le comprendre de pouvoir poser 75 000 dollars pour pouvoir acheter 50 Tether Gold vous avez la possibilité de passer par Bitfinex qui va annoncer un volume journalier d'environ 40 000 dollars qui lui va revendre des morceaux de Tether Gold mais potentiellement vous pouvez être complètement bloqué par la liquidité de ce produit. Alors la société Tether Gold Communities elle est vraiment controversée donc après à vous de voir si vous souhaitez aller sur ce projet là ou si vous souhaitez avoir un autre projet. Aujourd'hui on ne vous a pas parlé d'autres projets comme Aeros Gold Anthem Gold PMGT ou encore Melt Gold tout simplement parce qu'ils affichent soit un volume journalier qui est vraiment trop faible soit ils n'affichent plus de signe de vie depuis plus de 80 jours soit ils sont basés comme le PMGT sur des certificats Gold Pass donc c'est de leur papier soit ils font uniquement le lien entre les acheteurs et les vendeurs comme le Melt Gold sur Blockchain Algorand. Alors quel que soit le projet que vous choisissiez faites bien attention à vérifier toutes les informations qu'on a pu vous donner et à vous faire votre propre avis sur le projet en question par contre pensez bien qu'il y a potentiellement une double imposition qui va s'imposer sur vous c'est à dire que vous allez avoir une première imposition sur les mottos précieux et une seconde sur la partie crypto-monnaie donc faites attention ça peut vraiment manger tous vos gains que vous allez faire donc réfléchissez bien avant d'investir sur ces parties là si jamais vous êtes intéressé par d'autres vidéos sur les crypto-monnaies liées alors n'hésitez pas à nous mettre en commentaire c'était une première vidéo de présentation où on vous donne notre avis sur les différents projets vous pouvez retrouver sur internet il en existe plein d'autres à venir et plein d'autres qui ont déjà disparu donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez des projets que vous aimez bien qui sont en lien entre les crypto-monnaies et l'or et on se retrouve dans une prochaine vidéo salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501